Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve à la cool aujourd'hui, on est toujours confinés, chacun chez soi Donc j'avoue qu'il y a des jours où je m'amuse, je me maquille et tout Mais sinon au quotidien, je suis comme tout le monde, je me mets à mon aise, je me maquille pas forcément Donc là je ne suis quasiment pas maquillée, j'ai quasiment rien fait, un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres mais c'est tout Je comptais pas du tout filmer de vidéo en fait aujourd'hui Parce que bon, j'étais un peu démotivée à force de rester chez soi J'avoue que le moral est un peu en baisse, bref, je faisais le ménage, je m'occupais de mes enfants, etc. Et à un moment je décide d'amener mes poubelles, très intéressant, et je me dis, je vais prendre le courrier Sans grand espoir, parce que de toute façon il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de livraison, la poste est en stand-by et tout ça J'ouvre ma boîte aux lettres et là, qu'est-ce que je vois ? Un énorme colis, je me dis mais qu'est-ce que c'est, mais c'est pas possible Et en fait, c'était la commande Cult Beauty que j'ai faite genre début février, mi-février Donc elle a mis un mois à arriver et je sais pas comment elle a pu arriver mais elle est arrivée ce matin Donc j'avais pas trop le moral, je me suis dit j'ai pas filmé de vidéo, ça sert à rien de plomber le moral aux gens Puisque déjà personne n'a trop la pêche, mais là franchement j'étais tellement euphorique Je me suis dit, il y a moyen qu'avec cette vidéo, j'arrive à donner un peu le sourire aux gens Parce que moi en tout cas, ça m'a donné le sourire pour ma journée Donc je me suis dit, allez fais-le partager, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, 20 minutes Ça permettra aux gens de se changer les idées, tu partageras tes petits achats Et en plus, vous allez voir cette commande, franchement elle vaut un haul à elle toute seule La voici, la voilà ! Franchement elle est énorme Donc je vous ai pas dit, mais Kult Beauty c'est un de mes sites de beauté préférés En fait c'est un site anglais, mais sur ce site là, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos On trouve des millions de marques et vraiment des super marques C'est pas très cher, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder Avant de vous montrer l'intérieur de ce petit carton bien sûr Petit mot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait Déjà en temps normal, ça me fait super super plaisir Mais en ce moment, ça me fera encore plus plaisir Donc voilà, si vous l'êtes déjà, merci beaucoup beaucoup Si vous ne l'êtes pas, c'est le petit bouton rouge en bas, s'abonner N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram Voilà, tout ça est dit, on va rentrer dans le vif du sujet Donc j'ai reçu ma petite commande Kult Beauty là, étonnamment Franchement le destin est bien fait, ce matin j'avais vraiment pas le moral Et dans ma boîte aux lettres, il y avait ça C'est vraiment... Ouais le destin est bien fait Donc quand on ouvre la commande Kult Beauty, on a un petit mot comme ça Déjà c'est trop bien fait, je trouve c'est vraiment girly Il y a de l'attention portée dans les colis quoi Et alors il y a une surprise dans cette commande Mais vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo Restez connectés Franchement j'ai commandé des trucs, c'est des petites merveilles Et c'est des produits que je voulais depuis très longtemps Alors je sais, à chaque fois je vous dis ça A chaque fois je vous dis que c'est des produits que je voulais depuis très longtemps Mais là vous allez comprendre pourquoi Il y a des produits, c'est un peu des must-have quoi Comme on dit, des produits dont je vous parle Depuis le début de ma chaîne Je ne sais pas si vous êtes là depuis le début Mais vous allez comprendre pourquoi Ok, alors d'abord je me suis commandé la CC Crème de la marque It Cosmetics It Cosmetics, je crois que c'est comme ça Donc c'est celle-ci Et pour le coup celle-ci ça fait très 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 longtemps que je vous en parle Je crois même que je l'avais mise dans une de mes vidéos wishlist Et à ce qui paraît elle est vraiment super Donc c'est pas un fond de teint, c'est une CC Crème C'est aussi pour ça qu'elle me tentait Sauf que celle-ci c'est pas la classique C'est la CC Plus Donc c'est une des dernières versions en fait qui est sortie Et ce qui est super c'est qu'elle contient un SPF 50 à l'intérieur Ce qui est énorme pour un produit teint Souvent c'est 15, 20, 30 max Donc moi j'ai pris la teinte Neutral Medium J'espère que ça va m'aller Parce que dans la CC Classique il y a quand même peu de teintes Alors que dans la CC Plus, la nouvelle Il y a plein 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 de teintes Quasiment autant que pour un fond de teint classique Donc voilà, la CC elle se présente comme ça Donc moi j'ai pris le gros format Crème correctrice, haute couvrance Mais vu la description ça devrait quand même me plaire Même s'il y a marqué haute couvrance Hydratante, anti-âge et anti-cerne Donc bon, franchement j'ai trop trop hâte d'essayer ce produit Je vous ferai un crash test de cette CC Crème Mais je suis tellement contente de l'avoir entre mes mains Ca fait tellement longtemps que je la vois dans des vidéos Et que je me dis j'aimerais trop la commander La commander Ca y est, je l'ai enfin Ensuite, je me suis commandé un produit pareil Dont je vous parle depuis je sais pas des mois et des mois C'est la fameuse poudre bronzante de Benefit Mais cette fois-ci c'est la Caramel C'est la Hoola en teinte Caramel Parce que je suis une fan absolue de la Hoola classique de chez Benefit Je crois que c'est devenu ma poudre bronzante vraiment préférée Et cette Caramel là qui est une des dernières sorties Elle est a priori encore plus subtile Un marron encore plus chaud Enfin encore plus caramel quoi Comme son nom l'indique Donc voilà, le packaging c'est le même que la classique Sauf qu'il est marron clair J'aime trop les packaging Ils sont trop beaux avec les petits dessins de bambou comme ça On a à l'intérieur le même petit pinceau que la Hoola classique Et donc voilà, la Caramel voyez, elle est quand même plus claire Mais j'aime tout autant le marron Donc trop hâte d'essayer ça aussi Troisième must have un petit peu Que je voulais pareil depuis une éternité C'est pas du tout une nouveauté Mais c'est la fameuse poudre de chez Laura Mercier La poudre translucide, la poudre de finition Qui se présente comme ça Donc je me demande si ça c'est pas le petit format Vu le prix auquel je l'ai acheté Mais celle-là c'est pareil quoi A priori c'est une des poudres les meilleures Une poudre classique je veux dire Mais qui est vraiment une des poudres les plus matifiantes Et les plus glissantes Donc c'est la poudre libre, fixante, transparente, éclat C'est la fameuse loose setting powder Et alors moi j'ai pris glow Je sais pas si c'est vraiment la classique Ou si la glow a un petit peu plus de lumière à l'intérieur Elle sent super bon en tout cas Donc voilà, ma fameuse poudre Laura Mercier Que je souhaite essayer depuis des années Et bien ça y est, je l'ai enfin 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 Donc ça pareil, je testerai avec vous en vidéo Voilà, ça c'était vraiment les trois produits Qui étaient sur ma wish list depuis un bon moment Les autres c'est plutôt des petites nouveautés Que j'ai vu récemment et qui m'ont pas mal tenté Alors la première c'est un lot de 4 rouges à lèvres D'Anastasia Beverly Hills Qui se présente comme ça Alors j'avais déjà acheté en 2019 Un lot de 4 rouges à lèvres à BH Sauf que voilà, c'était ceci Qui était noir comme ça D'ailleurs j'en avais donné quelques-uns en concours Et donc cette fois-ci je me suis pris le lot blanc Je les trouve vraiment vraiment jolis Et alors les teintes, les teintes c'est vraiment tout ce que j'aime Regardez, c'est les 4 teintes qui sont là derrière Donc voilà, on est dans le nude Enfin vraiment les teintes que je préfère porter au quotidien Et franchement les rouges à lèvres je les trouve trop trop beaux Je vais vous en montrer un Ils sont tous comme ça Donc packaging blanc Avec la petite inscription ABH ici en haut Comme les noirs en fait C'est les mêmes que les noirs mais en blanc Et voilà, regardez celui-ci par exemple Donc on est vraiment dans le nude caramel Et les 4 teintes sont dans cet esprit là Ah il y a le petit logo aussi ABH ici Sur le rouge à lèvres Je suis trop 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 contente de ces 4 petits rouges à lèvres Je les ai eu à même pas 20 euros Ensuite je me suis pris un produit Je pense que vous allez rigoler Parce que c'est pas du tout mon genre Mais j'avais trop envie d'essayer Parce que je vous ai dit que ces derniers temps Je sais pas pourquoi je me lançais dans les gloss Et j'aime bien tester des gloss Et finalement je trouve ça joli Et j'ai vu dans plein de vidéos Des produits vous savez un petit peu repulpeurs de lèvres Et j'avais trop envie d'essayer Et de voir si ça marchait en fait Donc j'ai pris on va dire le plus connu C'est celui de chez Too Faced Qui s'appelle donc Lip Injection Injection ouais c'est comme ça Extrême Moi j'ai pris le extrême en plus Donc le packaging il est comme ça Donc il existait en plusieurs teintes Moi j'ai pris la teinte transparente Je crois qu'il y avait une teinte rose aussi Et une teinte un petit peu bleue Voilà je me suis dit Je vais pas non plus te lancer dans les trucs Prends la basique pour commencer Et donc voilà Il se présente comme ça C'est un gloss quoi Et j'ai trop envie d'essayer De voir si ça marche Si ça donne cet effet un peu Ouais lèvres pulpées Lèvres injectées quoi Donc voilà je me suis acheté ça Franchement si ça peut me faire Une bouche un petit peu plus Bah je sais pas Un petit peu plus glamour Un petit peu plus grosse Un petit peu plus pulpée Bah écoute tant mieux hein Donc voilà j'ai préféré commencer Par une valeur sûre Too Faced Et puis si ça me plaît Pourquoi pas me lancer dans ce type de produit Il s'appelle Instantly Sexy Lips Bon et ben on va voir hein Alors ensuite je me suis acheté Trois produits de la marque The Ordinary Donc c'est trois petits sérums Comme ça N'hésitez vraiment pas A aller voir sur le site Cool Beauty Parce qu'ils ont toute la gamme The Ordinary Et notamment Tous leurs petits sérums Comme ça Comme ceux que je me suis pris Il y a des sérums qui sont peeling Voilà moi j'ai pris Un de chaque Mais je crois qu'il y en a Une dizaine en tout Dans la gamme J'ai d'abord pris celui Qui est donc à l'acide hyaluronique Et à la vitamine B5 J'en ai déjà testé Des petits sérums Comme ça The Ordinary Et franchement je les adore Je les trouve super efficaces Pour la peau Vraiment retenseurs Et en plus Ils sont pas chers du tout Genre le petit flacon Comme ça Donc ça c'est le premier C'est celui à l'acide hyaluronique Et à la vitamine B5 Je paye ça Moins de 6 euros Donc c'est quand même C'est quand même Vraiment rentable Je veux dire Les peaux Ils font 30 ml Moins de 6 euros Ça vaut vraiment le coup Et je vous dis Ils sont vraiment efficaces En tout cas moi Sur ma peau Ils fonctionnent vraiment bien Le deuxième Que j'ai pris Donc c'est un C'est un peeling en fait C'est un sérum peeling Une solution peeling Qui est à la cerise Ou à la cranberry Me semble Donc celui là par contre Je le connais pas A tester Et le troisième C'est également celui A l'acide hyaluronique J'en ai pris deux Pour le prix Ensuite J'ai voulu tester La marque Patchology Patchology Ouais c'est ça Je sais pas si vous connaissez Cette marque Ils font quasiment que des patches Pour les yeux Je crois qu'ils en font Pour les mains Pour les pieds Enfin un petit peu Pour toutes les zones Du visage et du corps Et j'en ai entendu Beaucoup Beaucoup de bien Donc j'en ai pris deux Pour commencer J'ai pris le patch gel Rajeunissant pour les yeux Donc à chaque fois Il y en a deux A l'intérieur Donc celui là C'est celui de jour Et j'ai pris celui de nuit Patch gel de régénération nocturne Pour les yeux Donc celui de nuit Il se présente comme ça Voilà je me suis dit Pour commencer T'en prends un de jour Un de nuit Et on va voir Mais je vous dis J'ai entendu qu'ils étaient Vraiment efficaces De manière immédiate Donc bon Je sais plus Je l'ai payé 2-3 euros Franchement ça vaut le coup Ensuite je me suis pris un mini Parce que sur le site Cule Beauty Vous avez toute une catégorie Avec que des mini Donc franchement Je trouve ça génial Parce que les mini Ils sont quasiment à moitié prix Par rapport au full size Et donc ça permet D'essayer des produits Et des marques Si on n'est pas trop trop sûr Encore de vouloir Les acheter en grand format Ben voilà De manière pas trop chère Et pour certains produits Les mini ça suffit Par exemple Les blushs Les highlighters C'est vrai qu'on a jamais Forcément besoin Des énormes formats Donc moi J'ai pas trop craqué J'ai pris un produit De chez Natasha Denona Justement C'est une mini palette Comme ça Qui est avec Un bronzer Et un highlighter Franchement Je l'ai trouvé trop belle Regardez le petit bijou Je crois que c'est un des premiers produits Que je teste Natasha Denona Pour le teint Donc la palette Elle s'appelle Bronze & Glow Regardez comme elle est belle Elle est trop trop belle Même en mini Franchement je la trouve canon Voilà on a un petit miroir Ici dedans Et donc on a Le bronzer qui est là Qui a l'air super joli Et l'highlighter Comme ça Hyper satiné Hyper lumineux Donc c'est une palette Pour le teint Mais franchement Selon moi On peut tout aussi bien S'en servir pour les yeux Je veux dire Ces deux teintes Qui vont super bien Pour les yeux Donc voilà Ça je l'ai payé Même pas 10 euros Un produit Natasha Denona Donc je suis vraiment ravie Dernier produit Avant de passer à la surprise Je me suis pris une palette De chez Zoéva Une palette pour le teint Également Alors je vous ai souvent Souvent parlé De la palette Nude Spectrum De chez Zoéva Pour le teint Je crois que vous m'avez vu L'utiliser dans des dizaines Des dizaines de vidéos C'est une palette de bronzer En fait Et donc Dans cette gamme On va dire Zoéva a sorti Tout plein de palettes Et moi J'ai pris donc Une palette de blush C'est la Coral Spectrum Donc ça c'est la boîte Qui se présente comme ça Mais toutes les boîtes Elles sont pareilles en fait Et elles s'appellent toutes Quelque chose Spectrum Donc moi j'avais la Nude Spectrum Bronzer Mais je crois qu'on a aussi La Rose Spectrum Donc il n'y a que des teintes roses Et moi donc J'ai pris la Coral Spectrum Avec que des teintes corail Donc voilà Les packaging Je les trouve trop trop beaux Franchement Ces packaging Zoéva Là je les trouve magnifiques C'est du noir mat Comme ça Je les trouve trop classe Et regardez cette merveille Voilà Donc c'est celle là La palette de blush Avec que des teintes Un petit peu corail On a donc 3 blush ici Et un highlighter Et je l'aime trop Je la trouve magnifique Regardez Je vous montre vite fait Donc la Nude Spectrum Bon elle est un peu abîmée Je l'ai utilisée Je ne sais pas combien de fois C'est vraiment les mêmes Les mêmes packaging quoi Et donc celle dont je vous parlais C'est celle-ci Nude Spectrum Avec que des bronzers à l'intérieur Et comme j'adore cette gamme Je me suis dit Allez lance-toi dans un blush Et j'ai préféré prendre Voilà corail que rose Je la trouve trop trop belle Je testerai tout ça en vidéo Avec vous aussi Et donc voilà Moi je m'arrête là Je me dis c'est bon J'ai reçu tout ce que j'avais commandé Et là Au fond du colis Je vois un truc Je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ce machin Je vois Regardez Une sorte d'énorme pochette Comme ça Et là je me rappelle Que quand j'ai fait ma commande Au-delà d'un certain montant Je crois que c'était 130 Ou 140 Je ne sais plus Et bien on avait une pochette Avec tout un tas De produits gratuits Et là je me rappelle de ça Je me dis Mais punaise C'est ça C'est le lot de produits gratuits Avec la commande Et regardez La taille du truc Déjà on a une pochette Comme ça En coton Noir Avec Cool Beauty Comme ça En doré dessus Franchement je la trouve trop trop belle En plus elle est zippée Ici en haut Donc elle est bien solide On peut la trimballer partout Et là Mais laisse tomber J'ouvre le truc Et je vois Mais genre Tout ça dedans Et donc je crois que dans le cadeau Il y avait une vingtaine de produits Donc c'était le Cherry on the cake Laisse tomber Le bonheur était accentué Alors allez Je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur Je vais essayer de pas m'attarder trop Sur chaque produit D'abord on a un masque Glow Eclat Donc de la marque Summer Fridays Ça se présente comme ça Attendez j'ai enlevé le packaging Et franchement il y a des full size et tout Il y a des super marques Vous allez voir c'est un truc de fou Ouais masque Glow Voilà Summer Fridays Bon je connais pas du tout la marque Donc ce sera l'occasion de la tester Je suis super contente Ensuite à l'intérieur on a un sérum The Inkey List Ça aussi j'adore leur sérum Celui là il est au rétinol Sérum pour le visage Et là encore c'est des full size quoi Regardez c'est même pas le petit sérum Comme moi j'ai là sur ma coiffeuse Là c'est carrément la taille encore au dessus Donc ça tombe super bien Parce que comme j'ai commandé les sérums The Ordinary à l'assise hyaluronique Et bah celui de The Inkey List Il sera au rétinol C'est parfait Ça va compléter parfaitement ma routine On a à l'intérieur un autre produit It Cosmetics Donc là par contre qu'est-ce que c'est Crème hydratante et métamorphosante Rien que ça Antillage Donc qui se présente comme ça Donc il y a des full size Et il y a aussi des mini formats Mais franchement c'était gratuit quoi 20 produits gratuits Elle s'appelle Confidence in a Cream Donc voilà Ça me permettra de tester un autre produit It Cosmetics Ensuite on a un mascara by Terry Punaise regardez quoi C'est trop bien Mascara by Terry Mascara sérum Haute croissance Il est trop joli Regardez moi ce packaging quoi Oh là là on a les petites inscriptions by Terry partout Je sais pas si vous pourrez les voir à la caméra Punaise il est trop beau quoi La brosse elle se présente comme ça Et je suis trop contente Mascara by Terry franchement Ok ensuite qu'est-ce qu'on a Oh punaise on a un rouge à lèvres Charlotte Tilbury Oh my god Hot lips C'est les rouges à lèvres comme ça Un petit peu léopard Oh là là je suis trop contente Et même si c'est un mini C'est trop bien Alors voyons quelle teinte c'est Ouais c'est un mini Mais regardez la beauté quoi C'est un petit bijou Oh et en plus j'ai eu une teinte un petit peu nude comme ça Tout ce que j'aime en plus Punaise ça tombe trop 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 bien Et du by Terry Du Charlotte Tilbury On est pas mal hein Alors qu'est-ce que c'est Ensuite Dans la trousse on a un sérum De la marque Drunk Elephant F Balm Ah non c'est un masque Un masque hydratant Vitamine F Sodium etc Qui se présente comme ça Je connais pas du tout Donc à tester On a un rouge à lèvres de la marque Iconic London Oh trop bien Ils sont super ces rouges à lèvres à ce qui paraît Les packaging sont comme ça Iconic Et c'est Alors c'est un liquid matte Oh ils sont jolis Regardez comme ils sont beaux Punaise Et j'en ai entendu que du bien en plus Oh là là ça a l'air super joli C'est une teinte un petit peu violette Comme ça Oh trop 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 bien Il a l'air hyper crémeux le rouge à lèvres en plus Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors on a un masque visage C'est des masques tissus Masque soin visage De la marque 111 Skin Je connais pas du tout cette marque C'est comme ça Bon ça généralement je suis pas très très fan Mais bon à tester On a alors qu'est-ce que c'est ça Une crème Protect & Prime Ah non c'est un primer A priori c'est une base Mais avec un SPF 30 à l'intérieur De la marque EH Emma Hardy Je connais pas non plus Dites moi si vous connaissez Dans les commentaires On a Il y en a encore On a ensuite Un gommage Un scrub Pour le visage Trop bien Purifiant Clarifiant De la marque Perfect Shine Trop bien J'adore les scrubs Moi les gommages Les peelings J'aime trop trop ça Qu'est-ce qu'on a ensuite Encore un masque De la marque Glow Recipe Un masque au melon Watermelon Glow Sleeping Mask Donc a priori c'est un masque de nuit Celui-ci J'ouvre pas tous les produits Parce que sinon on en a pour 1000 ans Je pense Et on a un pinceau Zoéva à l'intérieur C'est le pinceau numéro 129 Qui est comme ça Donc c'est un pinceau éventail Généralement c'est pour appliquer le blush Alors je suis pas forcément fan fan De ce genre de pinceau là en général Mais les pinceaux Zoéva Je les aime beaucoup Et c'est d'ailleurs avec ceux là Que j'applique la plupart de mes produits teints Donc franchement c'est toujours cool D'avoir un pinceau Zoéva de plus Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore un exfoliant Nettoyant moussant quotidien De la marque Kate Somerville Je connais pas du tout du tout Cette marque encore une fois On a un petit soin hydratant anti-stress Stress Repair Face Cream De la marque Dr. Denise Gross Je connais pas du tout non plus Franchement ça c'est super Ça va me permettre de tester plein de marques Une crème régénératrice Pour le visage de la marque Qu'est-ce que c'est que ça ? Gold Faden MD Wake Up Call Bon c'est pour la nuit A priori c'est une crème pour la nuit On a un sérum à la cilialuronique De la marque Dr. Barbara Stones Qui est comme ça On a Eh ben dis donc Alors Une solution nettoyante pour les pores Pour minimiser les pores Donc ça c'est super pour moi De la marque Vin Effect J'ai entendu parler de cette marque Elle a l'air pas mal Et qu'est-ce qu'on a là ? Un lait hydratant pour le visage Qui est vegan Ah de milk Milk Make Up Trop bien Un produit vegan Ouais c'est une crème visage J'adore Milk Make Up Trop trop bien Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Je crois qu'il nous reste un dernier petit produit Dans une mousse comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin je veux dire dans un papier bulle On dirait comme une petite huile essentielle Qu'est-ce que c'est ? C'est la marque Disciple C'est comme une huile pour la peau Regardez Ça se présente comme ça Ça me fait penser un petit peu au packaging Dr. Jart Vous savez la gamme Cicapair Bon à tester Et voilà La petite trousse est vide Franchement je suis vraiment ravie Je ne m'en rappelais plus en fait de ce bonus Je ne me rappelais plus qu'au-delà d'un certain montant On avait en cadeau Cette vingtaine de produits dans la trousse Oh là là Ça me met en joie tout ça Je vais pouvoir faire d'autres vidéos M'occuper Vous faire des crash tests Vous donner mon avis sur tous ces produits Voilà vous comprenez pourquoi j'avais envie de vous faire partager ce unboxing J'espère qu'il vous donnera un petit peu le sourire Comme à moi Comme toujours Vous n'hésitez pas Si vous connaissez tous ces produits Vous me dites votre avis dans les commentaires Moi il y en a plein 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 Que je ne connais pas Notamment dans les bonus Dans les petits cadeaux Donc voilà Ça promet les vidéos quand même Assez sympa pour l'avenir Écoutez moi je vais vous laisser là Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Jusque là prenez bien soin de vous Et restez à la maison Je vous embrasse Bye 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 bye